Bonjour à tous, merci de votre accueil, c'est une grande joie d'être parmi vous. Merci de l'invitation, que de souvenir, cher Alain, merci, surtout merci Seigneur pour tout ce qui nous a permis de vivre ensemble. Je trouvais l'idée excellente de réfléchir sur le sens de quelques montagnes dans la Bible, alors même que vous vivez ce camp à la montagne. L'été invite effectivement à des randonnées où parfois la marche physique s'accompagne d'une démarche spirituelle. Dans la Bible, les montagnes sont des lieux où Dieu se révèle et les monts marquent également la vie de Jésus. Et voilà, après avoir parlé de différents monts, de la Bible, le mont Morija, le Sinaï, le mont de la Transfiguration, le mont des Béatitudes, vous m'avez demandé de parler du mont des Oliviers. La première image qui me vient à l'esprit en parlant du mont des Oliviers est une retraite d'une semaine que j'ai vécue en 2014 avec ma femme dans un ermitage tenu par les Franciscains dans cette montagne. C'était le temps de la cueillette des olives et durant deux jours, nous avons pu les cueillir dans cet endroit où il y a des Oliviers millénaires qui ont vu le Christ. C'était une expérience inoubliable. Selon un commentaire juif, un midrash juif relatif à la fin du séjour de Noé dans l'Arche, le rameau d'Olivier ramené par la colombe prouvant que le déluge était terminé proviendrait du mont des Oliviers. Il y aurait donc des Oliviers depuis toujours sur ce mont qui en fait est une colline qui culmine à 818 mètres. La Bible et les Juifs l'appellent Har Hadzetim, mont des Oliviers. À partir du XIIe siècle, les Arabes l'appelèrent Djebel Ettur, c'est un vocable d'origine araménienne qui signifie « mon saint ». Et désormais, les Arabes l'appellent tout simplement « Edtur » le saint. Mon étude sur la signification du mont des Oliviers aura les sept chapitres suivants. Le mont des pleurs, le mont de la prière, le mont de la vigilance, le mont de la joie, le mont de l'amitié, le mont des contrastes et le mont de la bénédiction. Je les prends les uns après les autres. Tout d'abord, le mont des pleurs. La première mention de cette colline, peu fréquente d'ailleurs dans l'Ancien Testament, est habituellement désignée comme la montagne en face de Jérusalem, ou bien à l'est de Jérusalem. Et la première mention de ce mont se trouve dans la saga du roi David. C'est la montée des Oliviers que David gravit en pleurant. C'est pour ça que j'ai appelé ce premier chapitre « Le mont des pleurs ». Il pleure, les pieds nus et la tête voilée, parce qu'il fuit son fils Absalom, qui s'est révolté contre lui. Jésus a également pleuré sur la révolte et l'injustice de Jérusalem, depuis le mont des Oliviers, dans l'Évangile. Aujourd'hui, une chapelle catholique, Dominus Flevit, à savoir « Le Seigneur pleura », qui est en forme de larmes, garde le souvenir de ce moment poignant. Sa baie vitrée donne sur un panorama extraordinaire sur l'esplanade du Temple et le Dôme du Rocher. Au sujet de cet endroit, Mère Basilea Schlink, la prieur de la communauté de Darmstadt qu'elle avait fondée, dit dans son magnifique petit livret pour le pèlerin en Terre Sainte, je la cite, « Aujourd'hui, le cœur de Jésus rempli de larmes nous est ouvert. Jésus attend que nous confessions notre péché, que nous nous en repentions et que nous y renoncions dans une conversion sincère pour trouver ainsi refuge dans son cœur attristé. Là, nous trouverons toutes nos souffrances dans nos combats contre le péché, la consolation, le salut et la paix, et notre vie sera renouvelée. En même temps, cela aidera à sécher les larmes de Jésus. Fin de citation. Deuxièmement, le mont de la prière. Au sommet du mont des Oliviers, lorsque David a fui Absalom, David s'est prosterné dans la prière de mon Dieu. Le mont des Oliviers est un mont propice à la prière. C'est là que Jésus se retire pour rencontrer son Père, durant la nuit qu'il passe avec ses disciples. C'est là qu'il dit sa prière ultime. « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Mais c'est aussi le mont de la fausse prière. Ici, le roi Salomon a fait ériger des hôtels en honneur des dieux étrangers, sanctuaire que le roi Josias, quelques siècles plus tard, fera détruire lors de sa réforme, selon le livre des rois. Dans ce texte du livre des rois, le mont des Oliviers est polémiquement appelé mont de la corruption. Il ne suffit pas de prier. Encore faut-il que la prière soit bien orientée vers le vrai Dieu. La prière ne va jamais de soi. Elle est en combat, en discernement, une vigilance. Nous sommes faibles et nous ne savons pas comment prier. Les apôtres dormaient pendant que Jésus priait dans ce lieu. Le modèle de toute prière est le « Notre Père » donné par Jésus en réponse à la demande des apôtres. « Apprends-nous à prier. » Aujourd'hui, sur le mont des Oliviers, on trouve une chapelle avec la prière du « Notre Père » écrite en plusieurs langues. Troisièmement, le mont de la vigilance. Après la destruction du premier temple de Jérusalem, le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu s'élever au-dessus de la ville et s'arrêter sur le mont des Oliviers. Désormais, ce mont a pris une signification théologique. Ainsi, selon le prophète Zacharie, à la fin des temps, Dieu interviendra à partir du mont des Oliviers qui se fendra en deux. Je cite Zacharie 14. « En ce jour-là, les pieds de l'Éternel se poseront sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, changé en une immense vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. C'est à la fois un jour de jugement, de froid et de ténèbres, mais aussi un jour de salut et de lumière, et des eaux jailliront de Jérusalem. Dès lors, le mont des Oliviers a nourri l'espérance du peuple de Dieu. Est-ce au pied du mont des Oliviers que se situe la scène du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, où il voit les ossements qui reprennent vie ? Certains commentateurs le pensent. Selon des traditions juives extra-bibliques, le Messie montera sur le mont des Oliviers et ordonnera à Élie de sonner du chauffard, la trompette en corne de bélier. Au deuxième coup de trompette, les morts ressusciteront. Selon un autre texte, la montagne de l'Anxion, qui est un autre nom pour le mont des Oliviers, parce que l'huile d'Anxion est faite à partir des olives. La montagne de l'Anxion va se fendre et tous les morts d'Israël vont sortir de dessous d'elle. Quand on regarde aujourd'hui vers le mont des Oliviers depuis l'Anxion, une des premières impressions est celle d'un immense cintière juif, le plus grand au monde. Pour la foi juive, les personnes enterrées en ce lieu seront les premières à ressusciter. C'est aussi à partir du mont des Oliviers que Jésus contemple les grandes constructions du Temple et qu'il en annonce la destruction prochaine. Puis il prononce son discours eschatologique de la fin des temps, qui appelle à la vigilance et annonce son retour à la fin. Est-ce sur le mont des Oliviers qu'il reviendra ? À l'Ascension, les anges disent aux disciples, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Cependant, Jésus ne dit dans aucun évangile que c'est sur cette montagne qu'il reviendra. Son retour ne sera pas lié à un lieu particulier, mais sera en avènement fulgurant, du levant jusqu'au couchant. Comme l'éclair qui jaillit au levant se voit jusqu'au couchant, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. À plusieurs reprises sur le mont des Oliviers, Jésus parle des signes de la fin. Ils sont des rappels que la fin est proche, mais pas encore là. Avec ces signes dont certains ont existé avant et après sa première venue, Jésus veut nous appeler à penser souvent à la fin. Ils donnent ces signes pour nous stimuler à être attentifs à l'actualité, à prier pour les personnes et les situations, à répondre à la souffrance par la compassion, à agir de manière responsable vis-à-vis de la création. Alors que nul ne sait ni le jour ni l'heure et que toute spéculation est vaine, ces signes sont là pour éveiller notre vigilance, notre espérance et notre prière pour son retour. Le mont des Oliviers est ce lieu de vigilance où l'on relève la tête. C'est ce que Jésus dit, relevez la tête quand vous voyez ces signes. Non pour regarder les autres de haut, mais pour nous mettre à leur service. Le mont des Oliviers est face à Jérusalem pour l'appeler, pour nous appeler à une vigilance constante. Quatrièmement, le mont des Oliviers est aussi le mont de la joie. L'entrée de Jésus dans Jérusalem s'est faite en descendant le mont des Oliviers. Jésus est sur un âne et les gens brandissent des rameaux et déposent des vêtements devant lui. Je cite, « On approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples tout joyeux se mirent à louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Cette foule de disciples qui a suivi Jésus depuis la Galilée, passant par Jéricho, Bétanie, n'est pas la même foule qui criera dans quelques jours, crucifie-le. C'est là véritablement la foule de ses disciples. Et dans une joie immense, elle confesse sa messianité et chante, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » À quel moment de notre vie d'Église ? Chantons-nous ce chant. À chaque sainte scène, à chaque Eucharistie, nous chantons « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce chant nous redit que Jésus ressuscité vient au milieu de nous, à chaque scène, à chaque Eucharistie, comme il est alors entré à Jérusalem. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous trouvons spirituellement avec Jésus et les apôtres descendant le Mont des Oliviers. J'en ai eu la très forte intuition lorsque j'ai participé, il y a quelques années, avec ma femme à la procession des rameaux, avec plus d'un millier de personnes, mais il y avait des millions d'anges avec nous. Quelle joie lorsque nous avons commencé à descendre le Mont des Oliviers et avons vu Jérusalem devant nous, comme Jésus et les apôtres l'ont vécu, l'ont vu. Cinquièmement, le Mont de l'Amitié. Lorsque Jésus vint à Jérusalem en compagnie de ses disciples à l'occasion de la Pâque, il résida à Bétanie, un village situé sur le versant est du Mont des Oliviers. Ce mont est aussi ce lieu particulier dans la vie de Jésus où il rencontre ses amis. C'est vraiment le Mont de l'Amitié, de l'amitié avec Marie. Marie, Marthe, Lazare et une amitié qui transgresse aussi les tabous de l'époque puisque Jésus entre dans la maison d'un lépreux sur le Mont des Oliviers, la maison de Simon où une femme lui verse du parfum sur ses pieds. C'est sur cette colline que Jésus se rend chaque soir avec ses disciples après avoir annoncé la parole de Dieu à Jérusalem. qui saura dire la profonde amitié qu'ils ont vécu dans ces moments intenses de communion après ces journées inouïes de ministère dans la dernière semaine de Jésus dans la ville qui tue les prophètes. Si Jésus demeure dans l'enceinte du Temple de Jérusalem durant le jour, maison de prière pour tous les papes mais qui ne correspond plus à sa vocation, Jésus fuit Jérusalem le soir pour chercher sur le Mont des Oliviers l'amitié avec le Père. C'est là qu'il entre dans sa vraie maison, celle qui n'est pas faite de main d'homme, cette communion trinitaire qui sous-tend son être et qu'il vit depuis toujours. Le Mont des Oliviers est pour Jésus le tremplin pour se maintenir dans le sein du Père dans lequel il désire nous faire entrer tous. Lors de ma retraite, il y a trois ans dans l'ermitage des Franciscains sur le Mont des Oliviers, j'ai vécu un peu de cette amitié avec Jésus, avec ses amis, dans la joie et la simplicité de la spiritualité franciscaine. Chaque jour commençait par un temps de prière commune puis nous avions une lecture divina sur un texte biblique et un temps de prière personnelle puis nous avons cueilli ensemble les olives et pris un repas simple entre nous. Nous étions entourés de ces arbres qui ont été témoins du combat spirituel du Christ en ce lieu. Et j'en viens à mon sixième chapitre, le Mont des Contrastes. Après avoir pris son dernier repas, c'est sur le Mont des Oliviers que Jésus se rend pour prier. Il descend du Mont Sion, arrive dans la vallée de la Guéenne et remonte vers le Mont des Oliviers. J'aimerais faire maintenant un lien entre ces deux monts importants de Jérusalem, le Mont Sion et le Mont des Oliviers. A chaque fois que je vais à Jérusalem, j'aime me rendre sur les escaliers qui descendent depuis l'église de Saint-Pierre-en-Galicante, en dessous du Mont Sion, là où Pierre a renié Jésus à trois reprises. Selon une tradition, c'est ici que Jésus aurait prié pour l'unité après être sorti de la chambre haute sur le Mont Sion où il a institué la Sainte Seine. Père, que tout soit un, qu'il soit un en nous, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croit. C'est sur ces escaliers que l'on voit encore aujourd'hui et sur lesquels on peut descendre et qui pour moi est l'endroit le plus inspirant à Jérusalem puisque c'est un endroit qui parle d'unité et comme l'a rappelé Alain, c'est un aspect important de mon ministère. J'aime voir ces vieux escaliers qui datent de l'époque de Jésus. Mais au loin, aujourd'hui, on voit aussi le mur récemment construit qui sépare brutalement Jérusalem. Rappel de la douloureuse division de cette ville qui, plus que tout autre, a une vocation à la paix et à l'unité. comme son nom le signifie, Jérusalem, la ville de la paix. Cette année-là, où j'ai vécu ce temps de retraite dans l'hermitage franciscain sur le Mont des Oliviers, nous sommes montés depuis cet ermitage, depuis le jardin de Gethsémane, au bas du Mont des Oliviers jusqu'au Mont Sion. et nous sommes descendus ensuite sur ces escaliers sur lesquels Jésus a marché à deux reprises la nuit où il fut livré. Et voici ce que j'ai écrit alors au sujet de ces escaliers. Le Seigneur, après la scène, a descendu ces escaliers jusqu'à la Géhenne. Il y a prié que tout soit un. Il ne montera pas vers la gloire sur le Mont des Oliviers à son ascension sans s'être abaissé au plus bas. Il nous montre ainsi le chemin. Pas d'unité possible entre nous sans un esprit de service, de dépouillement, de ses prérogatives, de pauvreté et de simplicité. La logique ascendante de la recherche de pouvoir, de richesse et de sagesse conduit aux divisions. La logique descendante du service et de la miséricorde conduit à l'unité. Seigneur, donne-moi de ne pas avoir peur de descendre avec toi sur ces escaliers et de prier avec toi pour cette unité pour laquelle tu as donné ta vie. Marc et Matthieu localisent l'épisode de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane qui signifie en araméen le pressoir à huile donc en bas du Mont des Oliviers alors que Luc, lui, se contente de dire qu'il prie sur le Mont des Oliviers. Mais quels contrastes se vivent à cet endroit. Le Mont des Oliviers est le Mont des Contrastes. C'est le lieu du combat de Jésus dans la prière qui sue du sang et celui de la faiblesse des disciples qui s'endorment. C'est le lieu de la visite d'un ange du ciel qui encourage Jésus et celui de l'action perfide et violente de Satan. C'est le lieu où se vit la plus grande unité entre Jésus et son Père et avec ses amis mais aussi le lieu de la division où le groupe des disciples se fragmente après que le berger ait été frappé. C'est le lieu de l'amitié et le Mont de la trahison. Le Mont de la vigilance divine et le Mont de la faiblesse humaine. Le Mont des Pleurs et le Mont de la joie. Le Mont des Oliviers sépare aussi Jérusalem du désert de Juda lequel commence ici sa descente en direction de la mer morte. d'un côté la fertilité de l'autre le désert d'un côté l'agitation d'une ville de l'autre le silence. Et finalement je conclue avec le septième chapitre que j'ai intitulé Le Mont de la bénédiction. Aujourd'hui sur le Mont des Oliviers une église russe commémore l'épisode de l'ascension de l'ascension de Jésus. En effet le livre des actes raconte qu'après le départ de Jésus vers son père les disciples retournèrent à Jérusalem depuis le Mont des Oliviers. On y trouve aussi un autre édifice religieux une mosquée musulmane la mosquée de l'ascension. Rappelons que pour les musulmans Jésus est un grand prophète. Selon le Coran Dieu l'a élevé vers lui à cet endroit. Dans cette mosquée de l'ascension on peut voir une trace sur le sol selon une lésende il s'agirait de l'empreinte d'un pas que Jésus aurait laissé avant de s'élever vers le ciel. L'année dernière j'ai passé la fête de l'ascension à Jérusalem. Une amie m'avait invité à une célébration catholique dans cette mosquée. Mais c'était à 4h du matin. Alors j'ai pas le courage de me lever. Mais elle m'a envoyé des photos. Le Mont des Oliviers est celui de la bénédiction. C'est là avant de rejoindre le Père que Jésus a levé ses mains pour bénir ses disciples. Cette bénédiction que Zacharie le grand prêtre au début de l'évangile de Matthieu n'a pas pu donner vous vous souvenez pourquoi ? Parce qu'il était devenu muet parce qu'il n'avait pas cru à ce que l'ange lui avait annoncé. Alors il avait fait des grands signes à la sortie du temple. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? C'était cette bénédiction que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi. cette bénédiction que chaque prêtre donne matin et soir à l'issue du rituel du tamide, du rituel quotidien, à la sortie du temple. Zacharie n'a pas pu le donner ce jour-là. Et l'évangile de Luc, en montrant cette bénédiction à la fin de l'évangile de Luc, nous fait comprendre que désormais la bénédiction ne passe plus à travers le grand prêtre à Ronide dans le temple, mais à travers Jésus le ressuscité sur le mont des Oliviers. À chaque fois que nous entendons cette bénédiction à la fin de nos célébrations, nous sommes comme spirituellement avec Jésus et ses disciples sur le mont des Oliviers. Une grande joie alors nous habite comme celle des disciples, des femmes et de maris revenus du mont des Oliviers et priant sans cesse dans le cénacle. Nous lui confions toutes choses et prions pour son retour, sachant qu'il intercède pour nous constamment à la droite de Dieu et nous lui disons Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et j'aimerais conclure par cette prière que j'ai écrite et qui résume j'espère ce que je viens de dire. Sur ce mont où tu as aimé que nous vivions ton commandement nouveau. Sur ce mont où tu as prié que tout notre être soit tourné vers Dieu. Sur ce mont où tu as été reçu par tes amis que l'amitié soit vive entre nous. Sur ce mont où tu as pleuré sur Jérusalem que nous nous convertissions sans cesse à toi. Sur ce mont où tu es entré dans la ville sainte que nous t'ouvrions les portes de notre cœur. Sur ce mont où on a chanté béni soit celui au nom du Seigneur que nous nous attendions à ta venue en chaque Eucharistie. Sur ce mont où tu as annoncé la fin de toute chose que nous restions dans une constante vigilance. Sur ce mont où tu n'as pas fait ce que tu as voulu que la volonté de Dieu soit notre nourriture. Sur ce mont où tu as combattu Satan que nous livrions le bon combat de la foi. Sur ce mont où tu as été trahi que nous te restions fidèles envers et contre tout. sur ce mont où tu as rencontré tes ennemis que nous nous exerçons sans relâche au pardon. Sur ce mont où tu as béni les tiens que nous nous accueillons les uns les autres. Sur ce mont que juifs, musulmans et chrétiens vénèrent que nous soyons fermants de fraternité. Sur ce monde où tu es parti vers le Père que nous nous confions en ta prière constante pour nous. Sur ce mont où tu reviendras comme tu es parti que nous prions sans cesse sans nous décourager pour ton retour. Et ce mont Seigneur se trouve aussi ici à Lesins sur cette montagne partout où deux ou trois se réunissent en ton nom nous sommes avec toi sur le mot des oliviers. Amen. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada